Donc on est sur le fameux Voldorak Vaux, hop, bim, vas-y, explique-nous tout ça. Alors en gros on joue un deck à 12 parce que ça nous permet avec les sorts qui coûtent peu de faire énormément de spells T1 et de clear quasiment tout T1. Du coup on a le spell, enfin on a celui qui permet d'avoir deux sorts, deux cartes en plus qui coûtent moins 1. On a moins 1 à toute la main, plus 3 points d'action dans la réserve, on a les deux de base et le troisième qui est ici. Alors ça le chat c'est important que vous compreniez une mécanique. Tu peux retourner sur les anneaux ? Ouais. En fait l'ordre dans lequel vous mettez les anneaux c'est hyper important. Si vous mettez par exemple l'anneau pullant avant l'anneau qui est au-dessus, donc l'oculaire, le combo ne marche pas parce qu'en fait quand vous lancez un combat, Waven va checker vos anneaux dans l'ordre. Et donc si d'abord il check le pullant, il va réduire votre main entière de 1 PA et ensuite il va vous faire piocher les cartes, enfin deux cartes et les réduire ceux-là de 1 PA. Donc plus intéressant de d'abord piocher deux cartes pour ensuite réduire entièrement la main de 1 PA. Donc l'ordre des anneaux est vraiment important. Après on a du coup les trois points pour être sûr de pouvoir jouer énormément de cartes et comme on a plus le pullant pour pouvoir avoir directement les cartes qui nous intéressent dans la main, on joue dévie qui rajoute des dégâts de sort à chaque niveau et qui permet en plus parce que le sort élémentaire, les plus 20% des dégâts des prochains sorts proc sur l'émir. Ouais donc c'est assez fort, ok, effectivement. Après du coup les deux passifs qu'on prend c'est le plus 25 dégâts des mirs par votre héros et plus 25 à chaque spell jeu par tour, ça se stack à l'infini quasiment. Oui donc tu fais de plus en plus de dégâts. Et celui qui permet de reflect sur en ligne quoi. Ok. Après moi j'ai mis en dégâts mais c'est pas vraiment obligé, c'est juste que je n'avais plus où mettre les derniers points. Alors en dégâts, sachant que l'émir c'est basé sur les dégâts magiques ? Ouais c'est juste pour avoir des fois au cac quand il reste un tout petit peu de PV au mob ou quoi. Ouais tu mets un coup, ok. Sinon après c'est juste PV quoi. Ok. Je ne sais pas en vrai quel combat je pourrais te lancer par contre. T'es parti sur full spell combo après ? Ouais 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 on a pas mis le temps. Ça t'es pas obligé de les expliquer mais c'est du full spell combo et dans les spells... Ce spell là qui est vraiment ultra pratique parce qu'il permet de replacer les mobs pour les mettre en ligne et permet d'avoir du coup le reflect qui proc mieux. Ça c'est juste pour avoir plus de mire. Ça c'est pour avoir un spell combo qui si on n'a pas dans la main qui pourrait nous intéresser et qui permet en plus de proc déjà le combo au début du fight. C'est à dire qu'on lance ça et derrière tous nos procs combo ils marcheront. Ouais. Ça c'est pour avoir des PA en plus. Et puis sachant que donc le chat faut vous dire c'est que là toute sa main limite elle prend moins PA quoi. C'est un peu être assez violent. Vas-y montre nous un combat là. C'est le seul perso que t'as monté ? Non j'ai monté après un SRAM mais j'ai pas du tout continué à le monter. Faudrait que je continue à le monter. Je devrais le full R. Dac bah vas-y lance avec le KRA. Yes. Le niveau que je faisais c'était celui-là mais le truc c'est que comme on n'a pas la garantie d'avoir la meilleure main possible Bah selon le start on peut peut-être pas tout clear quoi. Ouais puis là t'as un niveau assez cool quoi. Ouais parce que ce que t'espères c'est pousser le chevalier ténèbre et après t'es en full. Ouais tout au fond et derrière après juste j'oligne dessus. Et du coup ils meurront des dégâts. Là je prends aucune mire pour pouvoir commencer à le reculer et que ça stack les mire. Comme c'est un spell combo du coup il revient dans la main je peux le relancer. Là ça va commencer à proc partout quoi. On va essayer de garder le plus possible pour ce spell pour la fin parce qu'il permet du coup de vider tout les mire qu'on aura stacké ouais. Et ça continue à proc en reflect sur tout le monde. C'est tellement n'importe quoi ce deck. Oui 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 c'est vraiment débile. Après c'est parce que si genre tu peux pas faire tous les combats je pense c'est les combats où t'as un placement intéressant non ? Après bah oui et non parce que comme le spell qui permet de déplacer c'est un spell combo qui revient dans la main je peux quasiment réussir à trouver des lignes sur tous les fights quoi. Voilà et donc là tu l'as fait en un tour. Ouais en 52 secondes alors qu'on parlait en même temps quoi. Donc en vrai tu le fais en 20 quoi. Et rapidement et sans lag de freeze je le faisais en 30 secondes quoi. Tellement fort quoi putain. Vas-y fais-le à relancer un combat et essaye de le faire. Et essaye de le faire sans parler. Vas-y. Mais le truc c'est que si j'ai pas le spell pour repousser bah je pourrais pas vraiment clear lui plus tous les autres. Je pourrais clear que derrière quoi. Bah bah là je l'ai. Mais après t'as quoi ? T'as 12 spells avec une main de fou et de la pioche donc même techniquement t'es capable de l'avoir quoi. Et j'ai même compagnon pour pioche derrière si jamais il y a besoin. C'est tellement fort là. Surtout que les 80% des spells qui coûtent 2 ils permettent de regagner un PA du coup sur le long terme tu rejoues en boucle. Alors lui il va me rendre un PA et je pourrais lancer celui-là. Ah like server. Ah bah voilà du coup tu peux pas battre ton chrono. C'est pas validé. C'est impressionnant. De toute façon j'aurais quasiment pas tué celui-là je pense s'il le ferait rester un peu de PV. Et là en plus le truc c'est que une mire elle part à 220 quoi. Vas-y hein du coup. Je pense que ça va passer. Le truc c'est que ça commence à proc d'abord sur les autres et après sur le main. Ouais ouais ouais. C'est bizarre ça. Ça permet du coup d'ailleurs de faire des... Comment ça s'appelle ? Des tchals assez facilement selon les tchals. Par contre ouais là du coup lui il lui reste énormément de points de vie quand même. Ouais ouais ouais. Mais après t'as clair tous les ZAD. Ouais et du coup il reste plus qu'un et j'ai juste après à aller restaquer des mire et je lui balancerai tout. Le truc c'est qu'il est toujours pas venu me taper quoi. Ouais ouais ouais. Non mais c'est vrai que là tu regardes ça tu te dis que c'est Megapart. Et avec l'anneau de chillant en fait j'étais quasiment sûr et certain de... Mais c'était sûr et certain c'était même pas quasi. C'est que tu commences avec les cartes qu'il faut pour faire le combo parfait pour pouvoir one shot à 100% directement tout le board quoi. Ouais ils ont désactivé ces anneaux d'ailleurs. Ouais mais je pense que en fait le truc c'est que même à part le Voldorak VO il y a comment il s'appelle le Shugen qui en profite énormément aussi. Bah il y avait aussi alors je sais pas si le build existe encore mais il y avait un Xelor. C'est le Xelor avec le gros cadran là Gurpapa ouais. Le Gurpapa il avait un setup pareil où il avait tout le temps sa main pour en 3 tours clair n'importe quel contenu quasiment. Et le truc c'est que là en plus si tu regardes bien j'avais plus de cartes et du coup en remettant elle je récupère 3 cartes plus la carte de fin de tour. Et le combo principal que tu chopais dès que tu avais chillant c'était ça. Qui te permet de piocher un sort combo de la main et le réduire de 1. Derrière tu joues ça tu gagnes 2 mire. Et après tu jouais le spell feu qui te donne 1 mire en plus t'étais à 4 mire direct avec même pas 3 PA. C'était... Ouais là je l'ai tué quoi. Enfin je l'ai tué même directement au spell. Donc là un combat un peu plus long parce que t'as pas eu la bonne sortie mais tu passes tranquille le coup. Ouais j'ai vraiment même pas galéré quoi. Ok ça marche. Bon bah... Après je sais pas trop quoi dire sur les mire... Enfin sur... Comment ça se fait qu'elle tape autant les mire ? En fait elle... Le stack à 25% il stack à l'infini et je pense mais je suis pas certain que c'est exponentiel. C'est à dire qu'elle prenne le stack actuel en restaquant 25% par dessus. Ouais donc en gros ce qu'ils doivent nerf si vraiment on veut garder le gameplay et tout c'est ce stack là quoi. C'est soit ce stack là soit de détruire les decks à 12 parce qu'il n'y a pas que cette classe là qui se sert des decks à 12 quoi. En vrai les mire alignées et tout c'est quand même stylé moi je trouve tu vois je veux dire le gameplay est quand même cool. Le truc c'est que regarde attends. Si j'enlève tout le stuff, la mire elle fait combien de base ? Là elle fait 73. Ah non j'ai ça encore qui rajoute 20%. Ouais de base elle faisait 69 et sur le stuff elle fait... C'est avec tes niveaux du coup qu'elle fait 69. Ouais elle fait 80. Ouais donc t'as pas énormément de dégâts de mire non plus quoi. Puisque t'as pas de dégâts des spells. Après moi j'ai pris que celui qui est ici, j'ai pas allé chercher... En fait j'ai arrêté d'aller chercher les augmentes de rune pour attendant de voir le nerf si ça sera vraiment un jouable ou pas. Mais il y a 5% ici, il y avait 5% en haut et normalement il y en a un peu ici je crois. Ouais il y a 10% ici aussi. Ouais c'est pas énorme. Ouais j'ai cherché 20%. C'est pas énorme en termes de dégâts des spells quand tu vois que genre... Alors un anneau épique ça va te donner 20% de dégâts dans une augmente quoi. Mais par contre moi j'avais remarqué un truc. Mais à skip c'est pas assez worse. C'est que cet anneau là, regarde. Pour moi je le trouvais plus rentable à utiliser parce qu'il proc sur les mire. En fait il donne le 25% des dégâts de sort qui est donné à un élément aléatoire au début du tour. Il proc sur les mire. Oui bien sûr puisque les mire c'est tout élément. Oui du coup normalement là je gagne 79% de dégâts des spells. C'est à dire que regarde, attends. C'est un test que j'avais regardé mais je crois qu'au final c'est pas assez worse comparé à l'anneau dévie. C'est que normalement là, sans avoir lancé aucun spell, elle est... Ouais voilà regarde la taille de la mine. 142 quoi. Ouais donc là t'as un intérêt. Et pourquoi c'est pas intéressant ? Bah il y en avait qui avaient testé et je pense qu'ils auraient dit qu'au bout de 2 ou 3 spells, le dévie revenait exactement pareil. Donc ça servait à rien d'aller chercher le limite à ce point. Mais je pense pas. En fait je pense que sur le long terme, si le limite est bien bien monté, c'est 100 fois mieux limite. Mais comme le nerf de toute façon, il faudra le voir avant de tout mettre dedans, je pense que ça a pas voulu encourager beaucoup à le faire quoi. C'est vraiment la même chose dans Boucle après. Après c'est vrai que là on regarde tes dégâts de mire et t'as pas l'impression que c'est... En fait, faut pas oublier que le Reflect, il est 75% de la mire principal. Oui, bien sûr. Oui, si. 242 dégâts de mire quoi. Là j'ai fini quasiment. Prochain tour je le tue juste avec un spell. Là elle est à 263. Bah ouais, 263 dégâts de mire. Bah ouais, c'est ouf. Donc là un combat où pareil tu claires pas toute la salle mais t'as un T1 tellement violent que... C'est facilement géré après quoi. Le truc c'est que tu vois, je l'ai tué au spell, du coup ça a même pas proc la mire sur lui. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu peux, oui normalement tu peux, tu peux taper sur un allié et ça proc la mire ? Euh, j'ai pas testé mais je pense pas parce que en fait, ça fait pas proc le spell, du coup la mire part pas. Attends, je peux essayer sur une invoque au pire ? Non, t'atteste ça l'ad. Ok. J'ai invoqué l'invoque derrière lui, je vais voir. C'est parce qu'en Yop, quand tu frappes, ça fait proc l'aura. Ok, ça y est, on va voir. Non, ça marche pas. Ok, ouais, ok. C'est marrant, en Yop je le fais moi, en Yop j'ai des aura de flammes et il y a des fois je peux pas toucher la cible et donc en gros je tape sur mon allié et en fait ça fait déclencher l'aura de feu. Bah ouais, ça fait déclencher l'aura de feu tout autour du Yop et du coup bah tu frappes l'ennemi. Bon ok, bah en vrai ouais, trop puissant, de toute façon y a pas trop de doute à avoir là-dessus mais c'est assez cheaté et surtout que tu vois que tu penses qu'il y a moyen que tu puisses jouer sans sans investir de thunes en fait. Oui, 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 moi j'ai full monté les skills mais ça sert à rien parce que le but des dégâts c'est les mirs qui les font donc y a même pas vraiment besoin de monter les spells. Et surtout qu'il y a 5 spells et des spells de classe quoi. Ouais, ok. 5 spells c'est des spells de classe, les anneaux c'est que des anneaux gris, enfin gris, de base. Ouais, ouais, ouais. Les brassards j'ai pris celui-là mais faut prendre juste n'importe quel qui donne des dégâts d'espelle. Parmi ceux-là. Ok. Donc c'est, y a juste après si on veut vraiment continuer à optimiser les dégâts c'est rajouter les stats avec ça. Ouais, mais en vrai c'est pas... Ça sert à rien. C'est pas nécessaire. Ok, ça marche. Bah mec merci, le but des coups de toute façon. Ouais.